Vous allez maintenant voir comment travailler sur une traduction pour remplacer rapidement un certain nombre d'occurrences qui auraient été mal traduites. Vous avez des mots qui ne correspondent pas exactement d'un langage à l'autre et qu'il faut vérifier dans votre traduction pour la parfaire. Donc, simplement, je vais retrouver cette première traduction qui s'appelle les côtes du Pays de Galles. Un simple clic ici et vous le voyez, je me retrouve ici avec sur la gauche le texte en anglais, sur la droite le texte en français. Je souhaite maintenant effectuer une recherche rapidement du mot côte pour vérifier qu'il a bien été traduit. Je vais donc simplement cliquer tout en haut à droite sur la petite clé à molette. Donc, il s'agit des options du navigateur, en l'occurrence de Google Chrome. Un simple clic ici et j'ai une fonction rechercher que je peux utiliser. Je clique simplement ici sur rechercher et je vais rentrer par exemple ici le mot côte. J'ai effectivement, vous le voyez, 9 occurrences du mot côte. Je vais tout de suite les vérifier. Donc, pour la première occurrence, vous le voyez qu'elle est surlignée de couleur orange, tandis que les autres occurrences sont surlignées de couleur jaune. Je vais ainsi pouvoir survoler le texte très rapidement en utilisant par exemple ici la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Je vais donc regarder rapidement ces différentes occurrences du mot côte. Je clique ici sur le bouton suivant à chaque fois. Donc, j'ai ici la côte galloise à attirer les visiteurs. Donc, j'ai une bonne traduction. Je clique sur suivant, je vais avoir le chemin du pays de Galles-Côte. Donc là, il s'agit d'une mauvaise traduction qu'il faudra vérifier. Je clique à nouveau pour la quatrième occurrence, la côte de n'importe quelle nation sur Terre. Donc, j'ai ici une traduction à peu près correcte. Je clique ici sur suivant, je vais avoir comme une partie de la côte. Donc là, je vais avoir une bonne traduction. Je clique sur suivant, je vais avoir les voies du pays de Galles-Côte. Donc là, manifestement, il faudra modifier cette traduction. Ensuite, je clique à nouveau sur suivant et j'ai ici des voies du pays de Galles-Côte. Donc, je vais devoir traduire ceci à nouveau aussi. Je clique à nouveau sur suivant et on m'indique donc le chemin de la côte. C'est donc bien traduit. Je clique sur suivant pour voir l'occurrence 9 sur 9. Et on m'indique ici aussi les voies du pays de Galles-Côte. Donc, il faudra changer voies du pays de Galles-Côte et remplacer ceci par autre chose. Par exemple, les côtes galloises, tout simplement. Donc, je vais effectuer maintenant une recherche pour remplacer. Je ferme simplement ce champ de recherche et je vais utiliser un outil propre au service de traduction de Google. Donc, je vais cliquer simplement ici sur modifier. Ensuite, je recherche et je remplace. Vous avez d'ailleurs un raccourci clavier. Il s'agit de CTRL plus F. Je choisis donc Rechercher et remplacer. Et donc, cette fois-ci, au lieu de chercher Côte, je vais rechercher les voies du pays de Galles-Côte. Je peux d'ailleurs sélectionner cet élément dans le texte directement comme ceci. Donc, vous le voyez, je me retrouve avec la zone d'édition immédiatement. Je vais avoir les voies du pays de Galles-Côte comme ceci. Je sélectionne. Ensuite, avec un clic droit, je choisis Copier et je vais coller cet élément ici. Un simple clic pour avoir le curseur de saisie. Un clic droit pour avoir le menu. Je clique ici sur Coller. Je souhaite remplacer les voies du pays de Galles-Côte par les côtes galloises, tout simplement. Ensuite, simplement, j'ai un certain nombre d'options. Tout d'abord, vous allez rechercher et remplacer, non pas dans le texte source, mais bien dans le texte traduit. C'est pourquoi vous avez cette case-ci qui est cochée par défaut. Ensuite, vous pouvez choisir de respecter la case. Si en effet, vous êtes sur des majuscules, de la position des majuscules, et que vous ne souhaitez pas modifier les éléments dont les majuscules seraient situées autrement, vous allez choisir de respecter la case. Ce n'est pas le cas ici, car je ne suis pas sûr que, par exemple, le pays de Galles soit tout le temps mis en majuscules, mais je souhaite tout le temps le modifier. Vous pouvez aussi choisir mot entier uniquement. C'est le cas si vous rentrez un mot court qui peut être contenu à l'intérieur d'autres mots. Si vous souhaitez uniquement changer le mot court, vous allez choisir mot entier uniquement. Ce n'est pas le cas ici de ma recherche, donc je ne coche pas cette option-ci. Ensuite, je vais choisir simplement tout remplacer. On m'indique que deux occurrences ont été remplacées. Effectivement, ici, je vais avoir utilisé le site officiel pour les côtes galloises. C'est une traduction qui est déjà beaucoup mieux faite. Je vais maintenant fermer ici, rechercher et remplacer. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche de traduction humaine. En effet, vous avez une traduction automatique qui est faite et immédiatement, vous l'avez sous forme de suggestion. C'est pourquoi cette traduction était un petit peu étrange. Et vous allez parfaire manuellement cette traduction. Vous avez un mélange entre une traduction automatique et une traduction humaine. Vous pouvez retrouver la traduction humaine en cliquant ici sur afficher le kit. Vous avez automatiquement ici la recherche de traduction humaine. Un simple clic ici et vous pouvez rechercher les différents éléments. Maintenant, par exemple, je souhaite rechercher Trek. Je vais donc rentrer Trek comme ceci. Trek, donc il s'agit de la randonnée en anglais. Je choisis ensuite Rechercher. Et je vais avoir, vous le voyez, les différentes occurrences de Trek avec des exemples et les différentes manières de traduire ce mot-ci. En descendant comme ceci avec la molette de la souris ou avec la barre de défilement sur le côté, vous avez plusieurs exemples d'utilisation du mot Trek. Vous avez aussi ici une définition très précise du mot Trek, donc avec les différents sens. Vous allez ainsi pouvoir retrouver les différentes occurrences du mot Trek ensuite à l'intérieur de votre texte pour ensuite les traduire avec les différentes suggestions qui ont été faites. Vous savez donc maintenant comment rechercher et remplacer rapidement différents éléments à l'intérieur d'une traduction avec le service de traduction de Google. C'est le mot Trek.